Ritôt sur la 9e édition des jeux de la francophonie de Kinshasa. Les jeux de 2023 ont été ceux où Madagascar a enregistré sa 2e meilleure performance après les jeux de 1997. La grande île a certes terminé 13e sur 37, mais en termes de médaille, c'est l'édition la plus prolifique après celle de 1997. Pour 2023, Madagascar a enrangé 9 preloques, dont 3 en or, 4 autres en argent et 2 en bronze. A la première édition au Maroc, en 1989, la grande île termine 9e sur 21 participants avec 3 médailles, dont une en or, une en argent et une en bronze. Lors de la 2e édition, qui s'est tenue en France en 1994, Madagascar est 11e sur 28 participants avec 6 médailles, une en or, deux en argent et trois en bronze. La troisième édition se tient à Madagascar en 1997 et c'est l'édition où la grande île enregistre sa plus belle performance en terminant 2e sur 28 participants avec 36 médailles, 15 en or, six en argent et 15 en bronze. La quatrième édition au Canada en 2001, Madagascar se classe 11e sur 36 pays participants avec 8 médailles, dont une en or, quatre en argent et trois en bronze. Pour la cinquième édition, qui a lieu en 2005 au Niger, Madagascar est 17e avec deux médailles, une en or et une en bronze. Sanctionnée par la communauté internationale, Madagascar n'a pas participé ni à la 6e édition au Liban en 2009, ni à la 7e édition en France en 2013. En Côte d'Ivoire en 2017, lors de la 8e édition, Madagascar est 30e avec trois médailles, dont une en argent et deux en bronze. Pour 2019, les trois médailles d'or ont été obtenues par trois femmes, Sidoni Fiedanansu, Ritjani Gratouf et Laura Rassouanev. La Heure de l'Heure, Sidoni Fiedanansu, s'est imposée sur 100 mètres et avec un chrono de 13 secondes 01 et remporte la première médaille d'or Madagascar des Jeux de Kinshasa. Ritjani Gratouf, avec ses deux œuvres, Miroir, Raconte-moi et Sourire mélancolique, remporte la deuxième brûloque en or de Madagascar dans la catégorie peinture. Laura Rassouanev est la dernière représentante de la délégation Madagascar à avoir remporté une médaille d'or au Jeux de Kinshasa. Elle a encore fait parler d'elle en judo dans la catégorie des moins de 70 kilos. Les quatre médailles d'argent ont été acquises par le lutteur Moulalalem Emira Koutinien, le sculpteur Ftiavanaratouf, le pangiste Fabio Rakutu Armanen et la judokade Nariya Rakutvao. Moulalalem Emira Koutinien, en lutte libre dans la catégorie des moins de 74 kilos messieurs, a obtenu la première des neuf médailles malgaches à Kinshasa. Ftiavanaratouf, dans la catégorie sculpture, est montée sur la deuxième marche du podium. Avec ses œuvres, mon rêve du monde, constitué d'une pièce faite de tissage en eau de Ftiavanen et d'une série de sculptures pour imaginer un monde à venir, ont été choisies pour la deuxième place. Fabio Rakutu Armanen, en tennis de table, sépare de l'argent, un simple homme avec une belle prestation durant toute la compétition. Nariya Rakutvao, en judo dame des moins de 57 kilos, a remporté une médaille d'argent aux Jeux de la francophonie 2023. Les deux médailles de bronze ont été gagnées par Malala Solmien, à la lutte africaine dame des moins de 63 kilos, et par les basketteuses dame. Pour cette neuvième édition des Jeux de la francophonie, Madagascar a été représenté par 34 athlètes en lutte, en athlétisme, en judo, en tennis de table et en basket-ball. En culture, une vingtaine d'artistes sont venus à Kinshasa. La grande île a été présente dans les catégories peinture, sculpture, photographie, hip-hop, chansons et jonglerie avec ballon.